La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le refus de la DGE de remettre les fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko revient à la une de l'actualité ce vendredi 3 novembre 2023. Presque tous les journaux renseignent qu'Aïb Dafé était encore à la direction générale des élections hier dans l'après-midi, mais la DGE a encore refugé de lui remettre les fiches de parrainage au nom d'Ousmane Sonko. C'est ce que le témoin appelle nouveau recours des avocats de Sonko devant la Sénat, soulignant que la DGE a encore refusé de remettre les fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko. Les avocats de ce dernier demandent ainsi à Doudounir et compagnie de se substituer à la DGE. Et si on en croit le témoin, la DAF s'est déjà démarquée de la DGE et a remis le président de PASTEF dans le fichier électoral. Et dans Source A, Aïb Dafé crache du venant. Il est encore rentré de la DGE sans les fiches de parrainage de Sonko, souligne ce journal. Le journal Vox Populi, qui annonce un énième revers du mandataire de Sonko à la DGE, souligne qu'Aïb Dafé est rentré dans les locaux de la DAF et en est ressorti les mains vides. Il dénonce dans ce journal un refus, des manœuvres dilatoires, des manœuvres de collusion, de rébellion contre son candidat. Et il annonce un combat politique et un combat judiciaire sur tous les plans. Dans Walfe Quotidien, où Aïb Dafé, mandataire de Sonko, dénonce une affaire de banditisme administratif. L'on indique que la DGE s'entête et refuse toujours de délivrer les fiches de parrainage au leader de PASTEF. Ce qui amène sans doute Sud Quotidien à émettre des doutes sur la neutralité de la DGE. Et Mouniai Sissi, le directeur exécutif de l'ONG3D dans ce journal, pointe les prémices de contestation préélectorale, électorale et même postélectorale. Mais en attendant, dans l'info, les avocats de Sonko acculent la Sénat après le refus de la DGE de délivrer les fiches de parrainage. Très en colère, ils demandent à la Sénat d'user du pouvoir de substitution conféré par la loi et faire confectionner des fiches de parrainage et de les remettre au mandataire de Sonko. En plus de se substituer à la DGE, les avocats de Sonko demandent aussi à Doudoudir de sanctionner Tiandé Lefal, renseigne Yorgorbi pendant qu'enquête dévoile un flou artistique dans la réintégration d'Ousmane Sonko. Mais dans Libération, les avocats de Sonko confirment qu'il a été réinscrit sur les listes par la DAF et demandent par conséquent à la Sénat de se substituer à la DGE pour lui remettre les fiches de parrainage. BESBI s'intéresse justement au parrainage et signale le CNI contre argent. Pour preuve, ce quotidien propose un reportage dans La Bonlieue et dévoile le business entre collecteurs et électeurs de 2 000 à 5 000 francs. À Diorbel, les entrepreneurs électoraux se frottent les mains, renseigne aussi ce journal. « J'ai revendu 500 fiches à 1 million, ils ont besoin de parrain et moi j'ai des charges familiales », témoigne-t-on dans ce journal. Plusieurs journaux reviennent pendant ce temps sur l'inauguration du nouveau siège de l'état-major de la gendarmerie par le président Macky Sall qui, selon Réoumi, a brandi son épée contre la montée des périls et la complexité de la menace sécuritaire. Il part en guerre, selon ce journal, contre le terrorisme, le trafic de drogue, la piraterie maritime, la pêche illicite, la cybercriminalité et la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Le président Sall, qui a aussi jeté des fleurs au général Moussafal, annonce qu'un effectif de 35 000 hommes est visé à l'horizon 2025. Macky Sall gonfle à bloc la gendarmerie en déduit Ligotidien. Enquête parle par conséquent de la montée en puissance de la gendarmerie, gendarmerie qui dispose de 9 légions, 6 sections de recherche, 25 compagnies et 195 brigades. Des nombres ce journal où le président Sall encense encore le général Moussafal, ce que Lasse appelle les fleurs du président au général Fall. Les deux occupent la une de ce journal qui fait zoom sur la montée en puissance de la gendarmerie. Et le soleil sur cette montée en puissance de la gendarmerie nationale dévoile l'objectif principal qui est d'atteindre 35 000 agents en 2025. La marée chaussée est dotée d'un état-major flambant neuf pour insuffler un souffle de modernité et de vitalité d'Ixit Macky Sall dans les colonnes de l'astre de Hane, où il renouvelle sa confiance et son hommage appuyé au général Moussafal. Vous conduisez votre mission avec rigueur, loyauté, professionnalisme et sens du devoir, lui dit-il dans les échos. Journal où les avocats de Sonko répliquent au pouvoir de l'Asie sur la décision du juge Sabasifay pendant que la Cour suprême se prépare. En effet, ce journal nous apprend que les avocats de Sonko ont déposé leur mémoire en défense et la Cour suprême convoque les partis à la plus proche audience, nous apprend ce journal. Et dans le journal Source Hall, on informe que Madiambal Diagne est expulsée du titre foncier 44-19. Ngor Al-Madi, au moment où Libération rapporte les révélations accablantes de l'enquête sur l'accaparement d'un terrain à Sikap Liberté 2 après la confection de faux actes. Selon ce journal, le nommé Chir Diallo s'est basé sur une fausse procuration, en complicité avec les notaires Maître Bintarafet Diouf et Aïsa Touniang, pour céder à 150 millions, un terrain qui ne lui appartient point d'après les enquêteurs. Et face aux policiers, l'ancien conservateur de Grand Dakar s'est dédouané avant d'accabler les deux notaires. Note ce journal et le journal Observateur reparle de l'affaire de la dépouille brûlée et révèle l'histoire jamais racontée de Cherfal, notamment sa volonté, son rêve bizarre, ses dernières confidences à sa mère et sa vie mouvementée à Kaulak. L'Obs fait par ailleurs le point sur les restes de la dépouille calcinée et sur l'enquête de police avant de livrer une alerte à la fièvre jeune parlant de démographie et d'économie, livrant notamment les mises en garde de spécialistes. Et cette domination des jeunes dans la population sénégalaise est vue par l'Observateur comme une charge pour l'État et un atout pour le futur. Dans le journal Réoumi version People, Diara reprend le micro. Elle parle de sa carrière, de ses petits galets, de son entourage et de ses projets. On entretient avec Anna Tchao à lire à la page 7 de Réoumi Quotidien. Le quotidien du sport stade fait zoom sur Marseille et les joueurs sénégalais et dévoile une tradition d'un demi-siècle environ. En lutte pour terminer, Maudlo se dit plus que jamais déterminé dans son lambe où il indique aussi attendre Amabaldé de pied ferme. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.